Les enregistrements audio et vidéo de la caméra de bord d'origine Lexus peuvent être lus et sauvegardés sur un ordinateur grâce à un logiciel de visionnement. Ce logiciel permet également de modifier les réglages de la caméra. Le logiciel en question peut être téléchargé en version française ou anglaise. Pour l'installer, il suffit de suivre les instructions à l'écran. Une fois l'installation terminée, l'icône Dashcam Viewer apparaîtra sur le bureau. Vous pourrez ensuite lire les vidéos enregistrées par la caméra de bord à l'aide du logiciel de visionnement. Pour ce faire, insérez la carte micro SD de la caméra de bord dans le lecteur de cartes fournies et connectez-la à l'ordinateur. Double-cliquez ensuite sur le raccourci Dashcam Viewer situé sur le bureau pour lancer le logiciel. Cliquez sur l'icône Fichiers qui apparaîtra à l'écran ou sélectionnez Fichiers ouvrir à partir du menu. Pour visionner ou sauvegarder une vidéo qui se trouve sur la carte micro SD, cliquez sur le bouton Données de cartes. Sélectionnez ensuite le lecteur approprié pour le lecteur de cartes et cliquez sur OK. Sélectionnez le type de vidéo voulue à partir des onglets Voyages, Chapitres, Événements, Surveillance ou Aventure situé dans la partie supérieure de l'écran. Sélectionnez ensuite la vidéo que vous désirez visionner à partir de la liste à droite. La lecture débutera. L'écran de lecture offre de nombreux renseignements allant au-delà de l'enregistrement en tant que tel, y compris des données telles que la date et l'heure, la localisation du véhicule, un indicateur de force G, la vitesse du véhicule, ainsi que d'autres renseignements concernant l'enregistrement. Une connexion à Internet est requise pour voir l'emplacement du véhicule sur une carte. Pour sortir du lecteur, cliquez sur le bouton X ou sur Fichier quitté dans le menu. Le lecteur est doté de fonctions de lecture typiques à l'écran, telles que mode plein écran, une touche Pause et des touches pour passer à l'image précédente ou suivante. En plus de pouvoir lire la vidéo à partir de la carte micro SD, vous pouvez, grâce à d'autres onglets situés dans le haut de l'écran principal, accéder à des fichiers situés dans un dossier de sauvegarde ou dans des sources de fichiers vidéo individuels. Le logiciel est également doté d'onglets pour Sauvegarder la vidéo dans un dossier de sauvegarde Modifier les réglages de la caméra de bord Couper des séquences d'une vidéo, puis la sauvegarder en tant que fichier continu unique Sauvegarder la vidéo en format d'image JPEG Agrandir la séquence vidéo sélectionnée selon un coefficient de grossissement spécifique Afficher le chronomètre dans une fenêtre séparée Convertir les données de localisation de l'enregistrement en format KMZ pour les afficher sur Google Earth et sauvegarder les fichiers Lorsque la carte micro SD est pleine, les fichiers les plus anciens sont écrasés par les nouveaux, ce qui les rend illisibles. Nous vous recommandons donc de transférer sur votre ordinateur, à l'aide de la fonction de sauvegarde du menu de l'écran principal, les données vidéo des trajets que vous pourriez éventuellement vouloir visionner. Vous pouvez modifier les réglages de la caméra de bord et les sauvegarder sur la carte micro SD en sélectionnant Paramètres Paramètres de la caméra à partir du menu de l'écran principal Sélectionnez les réglages à modifier Effectuez les modifications souhaitées Et sélectionnez OK Les nouveaux réglages s'activeront au prochain démarrage du véhicule pourvu que la carte micro SD soit réinsérée dans la caméra. Consultez le manuel du propriétaire de la caméra de bord d'origine Lexus pour connaître tous les détails concernant les fonctions de la caméra. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez votre Lexus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !